Bien 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 Bonjour On n'aurait pas Friends Only 4 à finir nous Ou à continuer n'est-ce pas Francesco Rêle pas Francesco On doit finir ce jeu Je suis une bonne mère Chapitre 7 Yorokobi Les amis l'heure est grave Je dis ça parce que j'ai regardé vos commentaires Et apparemment je me suis trompée Je n'aurais pas dû rejoindre Yorokobi Apparemment ça va mener A ma perte Ouais non ma perte J'ai fait apparemment une erreur selon vous Mais j'ai envie de vous dire Je ne pouvais pas le savoir Je fais les choix selon moi C'est vrai ça je Inch'Allah C'est tout ce que j'ai à dire Bref apparemment je me suis trompée Deux jours plus tard avec l'aide de Lucie Vous rejoignez Yorokobi sur le toit d'un immeuble Celle-ci vous explique que c'est ici que tout va commencer Sur le toit d'un immeuble Le vent souffle fort Je tombais c'est sûr Alors comme ça Ah oui c'est vrai que je vais donner un accent assez bizarre Alors comme ça Toi aussi tu es un orphane Je ne savais pas que j'en rencontrerais plus d'un C'est quoi ton numéro de hacker ? Je ne lui donne pas Apparemment il ne faut pas que je fasse confiance Ou je ne sais quoi donc je ne lui dis pas Vous restez muet Bon ça va Si tu ne me le donnes pas Ça veut dire que tu es prêt Aucun de vous ne veut que ça se sache de toute façon curieux Et pourquoi ça ? Je te laisse imaginer ce qu'il se passerait Si l'on apprenait que tu possédais un des meilleurs programmes de pélatage au monde Quelqu'un viendrait taper à ta porte Et tu passerais un mauvais cadeau Et puis je me doute de ton numéro Vu que l'autre fois tu m'as parlé de X92 Mais bon Elle avance et se rapproche du vide Tu as le vertige toi ? Non je n'ai pas le vertige Je suis le bonhomme Je suis trop le bonhomme Je n'ai pas confiance en elle Je me souviens qu'une fois étant petite Je suis allée faire un tour en montgolfière avec ma mère Il faisait nuit et le vent soufflait fort Euh faire de la montgolfière la nuit Personnellement je trouve ça ridicule parce que tu vois moins bien Ouais si t'as les lumières et tout Mais bon C'est mon avis totalement subjectif de la chose L'eau bas était retenue par un câble Ma mère riait et bougeait énormément Moi j'étais détalisée Je savais qu'en prenant en compte le vent L'usure du câble et le poids des machines Il se pouvait que tout lâche Alors que ma mère elle accordait une confiance aveugle Depuis j'essaie de ne pas penser à ce qui peut se passer Pour oublier la peur par transitivité Elle reste à quelques centimètres du vide les pieds joints Et qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer ? Tu essaies de me faire peur ? Je t'aide à y faire face Je vois Yorokobi fait un grand pas en arrière J'ai une autre question Pourquoi m'avoir accordé une confiance aveugle l'autre soir ? Bah euh je sais pas J'ai pris la décision en moins de 10 secondes C'est pas ma faute Euh pour que tu nous laisses tranquille Je peux pas revenir sur mon choix ? Ah putain Excusez-moi on sonne à la porte A few moments later Ah excusez-moi les amis Quelques petits problèmes de chaudière et tout Y'a le plombier qui est venu Non c'était pas un film porno On se calme là Bande de petits vicieux pervers Oh regarde on a même un va qui fait Bon on arrête la vidéo Allez les amis Oh c'est la folie Du coup j'en étais ouf Tu es exactement le contraire de ton amie Lucie Ça devrait être bon dans 2 minutes De quoi elle parle ? On va faire quoi exactement ? J'imagine que Lucie comptait sur moi pour te l'expliquer Tu vois dans le sous-sol de ce bâtiment Se trouve la salle des serveurs de mon ancien groupe Elle tapote son pied sur le sol En journée on a libre accès mais il y a trop de personnes Là on attend que le gardien ferme les portes du bas avant de pouvoir descendre Ok et on fait quoi ensuite ? Chaque chose en son temps Pour l'instant on va là où nos pieds nous amènent Non euh donnez des informations sur Brian Oh je sais pas si j'ai fait le bon choix Elle s'assied en tailleur Si seulement on avait des chaises ici La réponse est simple Je ne sais pas Il disait qu'il nous a trouvé sur le dark web Mais je pense plutôt qu'il connaissait un mec qui était déjà chez nous A quel point il est-il dangereux pour nous ? Ça se rend fait totalement fausse route hein Brian c'est un petit joujou en fait hein Je sais juste que ça fait un moment qu'il réfléchit à sa vengeance Il n'était pas comme ça en arrivant C'était le mec le plus impatient que j'ai rencontré Mais ne t'inquiète pas Nous allons découvrir ce qu'elle mijote Et indirectement sauver des vies Parce que son nouveau groupe C'est juste un tas de mecs comme lui Je vois le genre Si je m'étais liée d'amitié avec elle Peut-être que ça va Elle aurait Parce qu'en fait maintenant je sais d'après vous que ça va mal finir Donc bon Est-ce que j'avais moyen de rattraper ma petite merde ? Ouais je t'avoue que je suis un peu stressée hein Yorokobi fouille de son sac J'espère que je n'ai rien oublié Tu te sens prêt ? Je ne sais pas on verra bien Elle rit nerveusement J'allais te dire la même chose Yorokobi claque des dents J'ai froid et j'ai faim Je déteste cette sensation Étant petite Yorokobi a longtemps vécu sans abri Ah j'ai cru étant petite d'accord Quand elle était très jeune J'ai cru que genre elle faisait ma taille tu vois C'est pas parce qu'on est petite qu'on est forcément sans abri hein Je suis prête Je suis prête On est quel jour déjà ? Mercredi pourquoi ? Je te demande parce qu'il faut que je pense à autre chose Sinon je sais que je vais descendre maintenant Que ? On peut faire connaissance pour que le temps passe plus vite Beaucoup de choix me portent sur une espèce de lien que je pourrais créer avec elle Donc du coup si ça se trouve ça peut peut-être m'aider Excuse-moi Moi on a plus qu'une minute avant de devoir descendre Mais je suis content que tu me fasses la proposition Ça se voit que tu es une bonne personne Et puis Lucie ne t'aurait pas recommandé sinon Elle regarde votre téléphone Si seulement j'avais eu la chance d'être fan J'aurais l'impression d'avoir le Death Note entre mes mains Certaines personnes renoncent à l'aide comme Lucie par exemple C'est une très grande responsabilité Il y a beaucoup de personnes connues qui sont des orphans Et elles savent qu'il n'y aura jamais de preuves concrètes Les virus du programme sont détectables Mais le logiciel lui-même ne l'est pas Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi Alors je suis indispensable Oui mais moi aussi Si tu veux avoir des infos sur Brian Le bracelet autour du poignet de Yorokobi se met à vibrer Regardez ce qu'il y a marqué dessus Il y a beaucoup de caractères incompréhensibles C'est bon on peut y aller Ok d'accord on part en infiltration Je la laisse me guider vers la fameuse salle informatique Avec l'impression que l'escalier ne se terminerait jamais Mes yeux se perdent dans ses marches rouges Plus rouges les unes que les autres Et ses portraits posés sur deux murs de briques parallèles On se rapprochait enfin des informations dont on avait besoin Avant de pouvoir se les partager Yorokobi attend de moi que j'utilise le don Le don de X00 en échange des informations de Brian Je me rappellerai D'elle pied joint si proche du vide Comment un esprit aussi rationnel peut-il accepter D'oublier ses propres peurs J'ai pu trouver de la salle des serveurs Vous parvenez à entrer dans la salle des serveurs avec Yorokobi Vous êtes à deux doigts de découvrir ce que Brian comptait faire Profitez de ce moment pour réunir le plus d'informations possibles On y est Ici il y a toutes les données de leur groupe Y compris ceux de Brian Il ne faut pas qu'on s'attarde Elle sort son ordinateur portable Et se connecte à une machine Quand est-ce que tu auras besoin de moi ? Je te le dirai Ses doigts se mettent à trembler Et tapent maladroitement le clavier Mince ! Quoi ? Je n'arrive pas à écrire les commandes Elle appuie à plusieurs reprises sur la touche effacée Fais alt contrôle sup c'est bon Je stresse trop Lui parler pour qu'elle se calme Lui ordinate de se calmer Hihi je ne peux pas lui donner un ordre Elle vous regarde très énervée Ah bon ça n'a pas marché Si tu me parles encore comme ça Tes infos sur Brian Tu pourras te les mettre là où je pense Ici Il y a sûrement des infos sur toi Alors toi calme-toi Je veux voir Si tout va vite Ok Mais sinon je ne perdrai pas plus de temps On va sûrement juste trouver des photos de toi En soirée Il peut tout y avoir Et rien à la fois Comment il y aurait pu avoir des infos sur moi ? Internet Internet Parfois le meilleur et le pire ennemi de la confiance Elle arrête de taper sur son clavier Ok Sur une échelle de 0 à 5 Combien tu te mets en courage ? Ah putain j'entends vite Très courageux Je suis très courageux Oh j'ai merdé Je me suis peut-être trop surestimée Ah bon ? Parce que je vois un mec connecté Qui essaie de nous empêcher d'accéder au dossier Je peux t'aider Je suis trop le bonhomme là Elle se met à couper Et pousse son ordinateur par terre Oh ça oui tu peux m'aider Je crois que je vais mourir de stress Je sais ce qu'on peut faire Non en fait je ne sais pas du tout C'est sûr et certain Je suis en train de passer le réseau au local Personne ne pourra y accéder Et ils remarqueront qu'il y a un problème Et c'est la seule solution Yorokobi pisse les yeux Je te vois Tu vas trouver la personne qui bloque ? Oh non Putain d'orphane C'est ton pote Hein ? X92 Il a sûrement des informations Qu'il ne veut pas qu'on prenne Empêche de leur récupérer des infos de lui Il récupère des infos Ouais ma façon on a besoin des infos de lui Je n'y arrive pas Laisse tomber Ressai Oh Yorokobi ferme son ordinateur La meilleure façon d'arrêter un hacker C'est d'éteindre le PC Elle sort son téléphone portable Je vais passer par mon portable pour couper l'accès Il me trouvera Mais ça lui reprendra un certain temps Euh n'oublie pas l'objectif principal Oh ok Oui il y a aussi l'objectif principal Mais j'ai envie de savoir qu'il y a X92 quoi Je n'arrive pas à oublier mes peurs Vous devez aider Yorokobi à se calmer Tout pourrait échouer Ce n'est pas le moment de baisser les bras Je crois en toi Tout ça pourrait fonctionner Ce n'est pas le moment de baisser les bras Je me pose à l'aider Je la connais pas Elle s'arrête quelques secondes Elle regarde droit devant elle Yorokobi Ça marche J'ai réussi à bloquer les connexions externes Elle rouvre son ordinateur portable Vous remarquez qu'il lui manque l'auriculaire à la main droite Maintenant c'est à toi Ok comment ? Je ne sais pas moi C'est toi leur fan Oh oui Désolée je n'y arrive pas Bah je ne sais pas quoi Je ne sais pas comment faire Yorokobi vous regardez dessus Bah ouais mais bon Moi je n'ai pas eu de formation Ah faut que j'appuie La vitesse à laquelle ça va c'est incroyable Elle regarde votre téléphone émerveillée Mon précieuil Goudou Qu'est-ce que tu fous là ? Elle se met à rire Mais en regardant de nouveau l'écran Son sourire s'efface et ses yeux s'écarquillent Oh vas-y regarde Regarde toi aussi Tu veux recueillir Ferme l'ordinateur pour vous empêcher de voir Putain Ce n'est pas des photos compromettantes de toi Qu'il y a Mais de Zoé Il y en a une vingtaine Qu'est-ce que ça fait là ? Qu'est-ce que fout Zoé là-dedans là ? Je ne sais pas Mais les images sont assez choquantes Pour détruire sa vie Il y a aussi des conversations Elle lit attentivement Tu connais Marwin Rex C'est Rick J-Nim-B Le trou du cul Ce sont ses amis Oh pourquoi je l'ai balancé Quel conne ? Putain Si j'ai bien compris Ils sont victimes de chantage Ils sont à l'origine des photos Mais c'est quoi ? Des photos de quoi ? J'ai copié une partie Regarde vous regarde à nouveau Mais ce n'était que la première étape Il faut recommencer maintenant Non Tu m'as caché des informations Je n'ai pas y arrivé Non Elle regarde à nouveau son bracelet digital Tant pis ça suffira comme ça Bon je vais peut-être faire de la merde encore une fois Il y a tous les dossiers qu'on cherche Et donc Brian il ne doit pas être loin Elle parcourt de manière stressée Les lignes qui s'affichent à l'écran Trouver Vous voyez des conversations Le recobier est sous le choc Pourquoi il ne lit pas lui aussi ? Tu as trouvé ? Oui j'ai trouvé des conversations Qu'il a eues en cherchant le mot Clé Eva Il a l'adresse d'Eva Et plusieurs pages de conversation sur elle Elle hésite à tout vous dire Ils sont en train d'essayer De lui faire revivre son histoire De disparition depuis le début Ça parle d'une Chloé Il y a des étapes à suivre Il y a même une adresse et une date C'est où ? C'est quand ? C'est quand ? Je veux pas savoir J'ai fait de la merde Maintenant Et c'est chez Lucy Il y a aussi marqué Qu'elle s'est proposée En échange de sa soeur Elle était au courant Elle est en train de se sacrifier Pour qu'ils ne s'en prennent pas à Eva Il faut aller l'aider Elle aurait fait venir la police Je nage Je suis dans nos troubles Va la chercher Je suis désolée Mais je reste ici S'il te plaît Viens avec moi Aide-moi Elle vous regarde gênée Je suis désolée Fais les belles Je t'aime bien Mais on n'est pas du même groupe Tous les deux Peut-être que moi aussi Je serai dans ton groupe La larme violette Vous partez Yorokobi me laisse seule Face à une horrible découverte Je courais vers la maison De la famille Belle Et chaque fois que je ressentais La secousse secret Par mes pas sur le sol Mon corps et mon coeur S'alourdissaient Je savais déjà Que c'était la fin Encore une fois Il y avait cette incroyable sensation Qu'on procure Une situation de danger Mêlée à un environnement Merveilleux Dans le noir Même le plus beau Des éléments naturels Peut faire peur Mais heureusement Il y a des lumières Qui ne s'éteignent jamais J'ai merdé c'est ça ? Chapitre 9 Douce nuit Vous arrivez devant la maison des Belles Il n'y a personne Tout est vide Et on va découvrir ça Au prochain épisode Sûrement le dernier Je recommencerai sûrement Pour avoir 2-3 autres versions On verra bien J'espère en tout cas Que cette suite vous aura plu Avec mon magnifique accent Qui sort du fion d'une vache N'hésitez pas à liker A commenter A partager On se retrouve très vite Pour la suite Et d'autres vidéos Avec toujours de la bonne humeur Je relantenne Ciao On dirait une présentatrice d'émission Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz